Azalei Talk, deuxième édition. Octobre Rose, un mois dédié à la sensibilisation au dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus. Le groupe hôtelier Azalei a organisé la deuxième édition de son Azalei Talk sur la thématique sensibilisation contre le cancer du sein et la santé féminine. C'était ce samedi 19 octobre 2024 dans la salle de conférence de l'hôtel. Ce cadre d'échange a organisé la présence de la directrice pays du groupe hôtelier Azalei, des spécialistes de santé, des associations luttant pour la cause des cancers ainsi que plusieurs participants. Dans son mot d'ouverture, la directrice pays Azalei Bamako, Madame Fadimata Nafobahi, a réitéré son engagement dans ce combat de lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour une cause qui nous est chère. C'est un mois symbolique, Octobre Rose. Ce mois de solidarité et de mobilisation est une opportunité précieuse pour sensibiliser chacun et chacune d'entre nous à l'importance du dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Un sujet qui transcende les frontières et qui nous concerne tous et toutes. Je mets tous d'abord. Il s'agit non seulement d'une démarche de prévention, mais aussi un engagement envers le partage, le témoignage et aussi surtout l'écoute. Le cancer du sein reste une des maladies les plus redoutées, mais il est essentiel de rappeler surtout qu'un dépistage précoce permet souvent de le détecter à un stade où il est peut-être efficacement traité. Octobre Rose est l'occasion de briser les tabous entourant cette maladie, surtout dans nos sociétés, et d'encourager chaque femme à prendre sa santé en main, au sens figuré qu'au sens propre du terme. Le partage d'informations est au cœur de cette campagne d'Octobre Rose. Et en diffusant les bonnes pratiques, en informant sur l'importance du dépistage, nous pouvons aider chaque femme et chaque homme en les informant de l'importance de ce dépistage. Nous pouvons les aider à sauver leur vie. Il est crucial de partager les ressources disponibles et d'informer sur les soutiens existants et de les guider envers les gestes très simples qui peuvent faire toute leur différence. Octobre Rose va au-delà de la simple diffusion d'informations. C'est aussi le moment d'écouter les témoignages de celles et de ceux qui ont traversé cette épreuve. Ces récits de femmes touchées par le cancer du sein sont des sources d'inspiration et de force pour chacun de nous. Ils nous rappellent que derrière les statistiques, il y a des vies, des familles, des espoirs et des histoires de courage. Après les mots introductifs, s'en est suivi deux panels avec plusieurs intervenants qui ont abordé de manière large la santé féminine et ont tour à tour mis l'accent sur les causes du risque des cancers, comment ils se manifestent, les moyens de prise en charge et l'accès aux soins. L'enjeu étant de taille, le dépistage précoce reste vital pour prévenir contre cette maladie mortelle et sa guérison au préalable. Alors, octobre rose, c'est le mois de la sensibilisation et du dépistage et on sait que le cancer du sein, c'est le premier cancer chez la femme au Mali et partout dans le monde. Et que ce cancer, quand il est dépisté tôt, diagnostiqué tôt, il guérit à 100%. Et on sait que dans nos hôpitaux, dans nos structures de santé, la majorité des gens viennent quand le cancer du sein est avancé ou la prise en charge coûte cher et même peut mettre en danger la vie de la femme. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, ce débat avec plusieurs personnes de sensibilisation permettra aux femmes, celles qui ne savent pas déjà de faire ce qu'on appelle l'autopalpation, ce jeu qui n'est pas coûté, à la fin de chaque cycle. Et deuxièmement, à celles qui en ont le moyen d'aller faire les mammographies, les mammographies de pistage. Et si jamais elles ont un cancer, ça veut dire que c'est diagnostiqué tôt et elles vont guérir, même sans avoir recours, ce qui est important, à l'ablation complète du sein, ce qui est un problème psychologique et socioculturel pour les femmes au Mali. Ce que nous prévoyons, c'est le dépistage. C'est à travers cette sensibilisation qu'on a parlé du dépistage. Le dépistage, ça se fait comme moi. Il faut que la personne en tant que telle, comme jeune femme, tout comme l'homme, puisse apprendre des techniques de l'autopalpation en tant que telle. Cela veut dire quoi ? C'est-à-dire que toute personne qui rentre en activité génitale, c'est-à-dire qui vient de voir ses menstrues, nous lui recommandons de commencer à palper ses seins. Mais cette palpation, il faut que la personne apprenne en tant que telle. Mais si la personne ne l'apprend pas, c'est difficile de pouvoir s'autopalper les seins sans pouvoir apprendre comment palper les seins. Alors c'est la meilleure tenderie nectique pour pouvoir dépister d'éventuels problèmes au niveau du sein. Parce que quand on dit palper les seins, c'est action de détecter d'éventuels nodules. Nodules, c'est quoi en Bambara ? Ça veut dire que Kourou. Alors toute palpation, c'est de pouvoir détecter d'éventuels nodules au niveau du sein. Alors ces nodules-là doivent être détectés à temps pour pouvoir faire une meilleure prise en charge et à temps. Parce qu'une fois que vous constatez une petite boule que ça ne reste qu'un centimètre, si ça dépasse un centimètre, ça devient un problème. Mais moins de un centimètre, c'est déjà diagnostiqué. Alors la prise en charge est rapide et la prise en charge devient moins coûteuse. La session a aussi fait l'objet d'un partage de parcours des personnes qui ont été touchées par ces maladies. Nous avons recueilli le témoignage de Mme Aïseta Bagayoko, qui est une survivante du cancer du sein. Ça m'a beaucoup fatiguée vraiment. Parce que la chimie tout rapide coûte très cher. Quand on dit cancer du sein à Bamara, on dit bon. Donc certaines personnes vont penser qu'ils ont leur jeté un sort ou ainsi de suite. Donc ils vont commencer à aller au petit village pour se soigner. Donc il ne faut pas faire ça. C'est pas bon. Quand on a su qu'on a une boule dans le sein, il faut directement aller à l'hôpital. Mieux vaut prévenir qu'au Kégéry. Octobre rose, la lutte et l'engagement continuent. Chaque action compte. Et en unissant et mutualisant nos efforts dans la sensibilisation et le dépistage, nous pouvons venir à bout de ces deux fléaux que sont le cancer du sein et du col de l'utérus. Sous-titrage Société Radio-Canada